Quand nous lisons les rubriques beauté des magazines, il y a une pétroire d'astuces économiques qui nous permettent de venir à bout de nos imperfections. Pourtant, celles-ci peuvent s'avérer dangereuses pour notre peau, à plus forte raison si elles concernent notre visage, qui est plus vulnérable aux agressions quotidiennes. Voici pour vous 7 soins que vous ne devriez jamais appliquer sur votre peau, en particulier celles du visage, car ils sont potentiellement agressifs. Alors si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, car cela va vous permettre de développer nos prochaines vidéos. On commence. En première position, nous avons l'eau oxygénée. Si certains utilisent cette solution pour nettoyer les plaies, l'eau oxygénée peut avoir des effets irritaires sur les peaux grasses. Celle-ci peut causer des réactions allergiques ou même provoquer des irritations sur les peaux sensibles et réactives. En deuxième position, nous avons l'alcool. Cette solution est recommandée pour désinfecter les plaies et prévenir les infections, mais de grâce, pas sur votre visage. Appliqué sur votre visage, il peut dessécher la peau et provoquer une inflammation locale, favorisant l'application de boutons. Sa composition n'est pas adaptée au fil égolipidétique de la peau, qui avoisine le pH de 5,5. En troisième position, nous avons la latte. Si cette astuce paraît être une hérésie pour les aficionados de beauté, elle est pourtant bien commune dans les sites concentrés aux soins de la peau. Utiliser de la laque pour assécher ses boutons peut s'avérer efficace sur de court terme, mais cela peut immédiatement conduire à l'obstruction de vos pores et à des réactions allergiques. En quatrième position, nous avons la vaseline. Si ce produit est commercialisé pour égater la peau et venir à bout des gersures, celui-ci est totalement déconseillé pour le visage. Et pour cause, la vaseline peut obstruer les pores et favoriser l'apparition des boutons. En cinquième position, nous avons le dentifrice. Cette astuce grand-mère est souvent recommandée pour venir à bout des brûlures et des cicatrices tenaces. Mais appliqué au visage, le dentifrice peut causer des irritations et des démangeçons. En sixième position, nous avons le bicarbonate de soude. Utiliser du bicarbonate de soude pour exfolier votre visage compromet le pH de votre peau. Cette astuce naturelle peut provoquer des réactions allergiques ou des irritations. Et enfin, en septième position, l'utilisation des crânes hydratantes pour le corps. Ce son n'est pas adapté à la peau du visage en raison de sa composition. Et pour cause, la puissance de la peau corporelle est plus importante que celle du visage. Cette dernière pourrait être plus réactive à l'application de ce produit. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.